Je ne suis pas elle, tu sais. Quoi ? Maria m'a dit pour Sarah et... Ellie ! Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes, m'ont abandonnée. Toutes s'en foutent, sauf toi, merde. Alors, me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. C'est la fille. C'est la fille. Il a été une fille. C'est la fille. Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour la critique, le test de The Last of Us partie 1 qui va arriver dans deux petits jours. Il arrivera vendredi, de quoi nous faire passer, vous faire passer un très bon week-end puisque pour ma part, cela fait déjà plus d'une dizaine de jours, bien deux semaines que j'ai déjà reçu le jeu et donc j'ai pu le torcher comme il se doit. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça a été ma neuvième ou dixième fois que je faisais The Last of Us après l'avoir fait 6 ou 7 fois sur PS3 et 2 ou 3 fois sur PS4. Donc c'était en tout cas avec un grand plaisir de le refaire puisque cela faisait au moins 2 ou 3 ans que je n'avais pas refait le premier The Last of Us. Donc ça faisait plaisir de repartir avec Joel et Ellie. Et on va revenir sur cette critique sur pas mal de points sur l'utilité de ce remake. Est-ce que c'est vraiment un remake, un remaster ? Est-ce que le travail est bien là ou pas ? Et bien on va détailler tout cela autour de cette vidéo. Il y aura peut-être un petit peu de spoil. Je vais faire attention. Je ne vous gâche pas. Vous connaissez les vidéos maintenant que ce soit sur Rockstar Mag ou sur Naughty Dog Mag. Je pars un petit peu en improvisation. Mais non, je ne vais pas spoiler. Je vais pouvoir parler de certaines choses sans trop spoiler. Peut-être une ou deux scènes mais qui ne sont pas primordiales dans le jeu pour pouvoir donner mon avis et retranscrire ce que je ressens. Mais voilà, on va faire tout cela. Et je vais essayer de juger au mieux ce remake qui pour ma part me hypait parce que je suis un grand fan de Naughty Dog et de The Last of Us Partie 1 mais me laisser un peu sur, on va dire, en suspense, en mode vraiment est-ce que vers où ils vont ? Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Donc pour commencer, il faut savoir que The Last of Us est toujours aussi impactant même après l'avoir fait une dizaine de fois. Pour moi, c'est un jeu qui me touche énormément. Et donc voilà, je ne vais pas revenir sur l'histoire du jeu. Si vous êtes sur Naughty Dog Mag, je pense que 90% des gens vous avez fait The Last of Us, enfin le premier The Last of Us. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez tout cela. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est toujours aussi poignant. Certaines scènes, etc. Et pour lancer tout doucement vraiment le début de la critique, j'ai envie de vous dire que pour moi, j'ai eu l'impression par moments de redécouvrir le jeu et grâce à ce remake, j'ai été à nouveau impacté alors que sur ces dernières fois, quand tu refais 9 ou 10 fois un jeu, tu es forcément touché, mais au bout d'un moment, ce n'est pas que ça commence à passer, mais c'est que tu connais les moments forts, etc. et tu sais ce qui arrive, c'est prévisible. Là, pour la première fois depuis pas mal d'années, j'ai de nouveau été touché avec ce remake et notamment grâce à la partie graphique. Parce que oui, pour entrer vraiment dans le vif du sujet et n'en déplaise à certains, non, on n'est pas dans un remaster, on n'est pas dans un portage, on est vraiment dans un remake. Et là, cette fois, on a pu le voir dans les trailers, on a pu le comprendre, mais c'était des trailers, c'était de la communication, c'était du marketing, c'était de la promotion. Alors, on pouvait émettre quelques réserves, mais une fois que vous lancez le jeu et que vous avez manette en main, il n'y a plus de doute possible. On est vraiment dans un remake et pas un petit remake, parce que je peux vous garantir, et je ne mâche pas mes mots vraiment, je pense que maintenant, si vous commencez à me suivre depuis près de 10 ans sur Rockstar Mag et bientôt 3 ans sur Naughty Dog Mag, vous savez que je ne mâche pas mes mots et que quand il faut dire les choses positives, il faut le dire et quand il faut dire les choses négatives, il faut le dire aussi. Mais là, clairement, au niveau du taf, le gap qu'il y a eu, c'est assez incroyable et par moments, j'ai vraiment redécouvert le jeu. J'avais vraiment l'impression des fois de découvrir des séquences inédites, tout simplement parce que les environnements ont tellement été changés dans le rendu des bâtiments, à l'intérieur des bâtiments, toutes les pièces ont été refaites, dans certains endroits, il y a des meubles qui ont bougé, des meubles qui ont changé, des pièces qui ont été totalement refaites, dans la végétation, dans tout ce qui va être vraiment les effets de lumière et tout, il y a vraiment des moments où, clairement, les amis, je ne dis pas ça vraiment pour en rajouter des caisses, mais on est vraiment dans un truc qui est complètement dingue. Le plus poignant, c'est les modèles 3D des personnages, on va y revenir, mais même la végétation, les effets de lumière, l'effet de la pluie, on a vraiment l'impression de redécouvrir le jeu avec des environnements qui sont bien plus jolis, sa fourmille de petits détails, encore plus que dans le premier, je dirais même encore plus que dans The Last of Us Partie 2, pour moi, clairement, ce remake est encore au-dessus de The Last of Us Partie 2, ce qui fait qu'ils montrent qu'ils ont encore sous le pied pour nous faire au moins un portage, cette fois, de The Last of Us Partie 2 sur PS1, qui serait aussi beau que le remake, mais voilà, certains passages semblent avoir été refaits de bout en bout, vraiment, c'est assez bluffant, je peux vous le garantir, il faut vraiment y jouer pour se rendre compte à quel point il y a eu du travail. Mais comme je vous le disais, le plus impressionnant, c'est les nouveaux modèles de personnages. Là, clairement, rien que d'en reparler, j'y en pense, j'ai la chair de poule, parce que vraiment, ils ont fait un travail, il faut savoir que dans le premier The Last of Us, sur PS3 et sur PS4, les cinématiques, c'est du CGI, c'est du rendu CGI, alors que là, maintenant, les cinématiques sont faites avec le moteur du jeu. Donc, au niveau des expressions, des micro-expressions des personnages, du regard, waouh, franchement, vous avez vu, il y a eu beaucoup de comparatifs, mais waouh. Je vais faire une scène, bon, l'introduction, je ne vais pas faire de dessin, pour ne pas spoiler, même si je pense que vous l'avez toute faite, mais l'introduction, qui glace le sang, littéralement, encore plus maintenant. Mais moi, il y a une scène, en fait, qui ne m'a jamais fait ni chaud et ni froid dans The Last of Us, que ce soit sur PS3 ou sur PS4, même la première fois que j'ai fait The Last of Us sur PS3, et donc là, c'est un moment petit spoil, désolé, mais voilà, ça arrive au tout début du jeu, c'est quand la mort de Tess, clairement, pour moi, c'est un personnage que l'on contrôle, enfin, qui est avec nous pendant une heure et demie, moi, je n'ai pas le temps de m'attacher, elle ne m'avait pas plus impressionné que ça, donc au final, quand on apprend qu'elle est condamnée et que c'est terminé, c'était le OSEF total, vraiment, que ce soit sur PS3 et tout. là, je peux vous le garantir, la séquence m'a bluffé et j'ai eu des frissons, vraiment, parce qu'en fait, il y a des micro-expressions sur le visage de Tess, mais surtout, à un moment, son jeu d'acteur et surtout, en fait, voilà, les traits de son visage, la détresse, on sent la détresse en mode c'est fini, je suis condamné et on sent la détresse de à tout prix convaincre Joël d'y aller. Alors que sur PS3, au final, c'est la même scène, mais comme les modèles des personnages étaient plus lissés, ça faisait plus personnages virtuels, que là, on est vraiment dans du photoréalisme, je peux vous le garantir, ça m'a bluffé. Je parle de ça, je parle de la séquence, la fameuse séquence au chalet entre Joël et Ellie qui, encore une fois, la première fois que j'ai joué j'avais la gorge nouée, j'étais vraiment pas bien, la deuxième fois peut-être aussi et après, bon, la 3, 4, 5, 6 fois, là à nouveau, ça m'a à nouveau ému. Juste parce qu'il y a ce jeu de regards et ses expressions, je peux vous le garantir, moi, ça rend le jeu beaucoup plus viscéral, ça nous met pas bien, mais également pour les émotions tristes, les émotions joyeuses ou la colère, etc. Quand Joël, vraiment, on arrive à une haine de vouloir sauver Ellie et qui fait l'interrogatoire, etc., tu le sens dans son regard, dans le pli de ses cernes et de ce que ça, tu sens de ses rides, tu sens qu'il y a une rage et c'est impressionnant, c'est viscéral. Quand Ellie se sauve de David et qu'elle déchaîne toute sa colère, c'est impressionnant. J'en ai des frissons juste à y repenser. C'est là, on voit le travail qui a été fait, autant sur la végétation et l'environnement quand vous allez sortir de Boston, quand vous allez arriver à Pittsburgh et tout. Il y a des panoramas qui sont fantastiques et tout, mais là, vraiment, au niveau des expressions, des personnages, etc., c'est incroyable. Concernant la partie gameplay, c'est celle qui est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on a quelques améliorations, c'est-à-dire qu'on sent que c'est un peu plus fluide. C'est-à-dire que si vous prenez le gameplay de 2013-2014 et le gameplay ici, ça ne change pas, ce n'est pas le jour et la nuit, mais tu sens qu'il y a une certaine petite fluidité en plus, sur lorsque Joel fait des demi-tours ou en fait, le truc de prendre, par exemple, une bouteille, la balancer sur un ennemi puis prendre une arme et viser. Ce n'est pas aussi fluide et naturel qu'on a dans The Last of Us Partie 2 plus rapide, beaucoup plus intuitif et beaucoup plus fluide que dans les premières versions de The Last of Us. Idem, ce qu'ils ont rajouté en nouveauté, c'est l'établi de l'arme. Ça fait vraiment comme dans The Last of Us Partie 2 quand tu veux modifier tes armes, etc. C'est les principales nouveautés. Après, il n'y a pas grand-chose qui change, c'est-à-dire que ça reste le même gameplay qu'en 2013. On n'a pas le même gameplay que dans The Last of Us Partie 2, que ce soit par exemple pour ramper ou se cacher dans les autres herbes et ça, il y en a qui vont trouver ça abusé mais en fait, c'est tout simplement logique et c'était sûr et certain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, c'est des éléments propres à The Last of Us Partie 2 qui sont liés directement au level design de The Last of Us Partie 2 parce qu'il y a des niveaux à étage, parce qu'il y a des hautes herbes, parce qu'on peut aller sous les remorques des camions voire même sous les voitures si je n'ai pas de bêtises. Donc voilà, c'est fait exprès. Chose qu'on ne peut pas faire dans The Last of Us Partie 1 et en fait, il aurait été impossible pour Naughty Dog de le faire sinon ça a redemandé de retravailler tous les niveaux. C'était tout simplement pas possible et en fait, c'est pour ça que ça reste un remake. Il y a beaucoup de gens qui disent comme le gameplay ne change pas trop, ce n'est pas trop un remake. Bah si, c'est un remake mais il y a 9 ans et il y a 9 ans le gameplay était déjà, il tenait déjà la route. Forcément que si on compare au premier Resident Evil à la fin des années 90 ou à Spyro et Crash Bandicoot et encore même là, si vous regardez, le gameplay de Crash Bandicoot c'est le même. Il n'a pas des pouvoirs supplémentaires, c'est le même, c'est juste que c'est plus modernisé et là c'est pareil, c'est exactement pareil. Il ne faut pas comprendre avec Reboot, Reboot où tu te sers de la licence des personnages et tu reconstruis une histoire derrière. C'est-à-dire qu'un remake, c'est tu prends le jeu et tu le fais en version 2022. Certaines personnes, certains studios, notamment avec Spyro, décident de rajouter des petites cinématiques supplémentaires voire des niveaux supplémentaires. Dans Spyro, on a eu au moins des cinématiques supplémentaires, pas de niveaux. Mais voilà, il y a plusieurs sortes de remakes et là, on est bien dans un remake même si au niveau du gameplay, ce n'est pas aussi frappant que le gap qu'il y a eu au niveau des graphismes. Pour ce qui est des fonctionnalités de la DualSense maintenant, PlayStation 5 oblige, il y a les compatibilités et donc l'audio 3D qui est très sympa surtout quand on rencontre des claqueurs quand on est dans la première gare souterraine, c'est un bouche de métro souterraine avec Tess et Eli au début qui a le premier rassemblement de claqueurs. C'est plutôt intense. On a les retours haptiques lorsque vous allez avoir des explosions, des bruits sourds, lorsqu'il va y avoir l'orage, etc. On sent les vibrations haptiques qui vibrent un peu dans toute la manette. Ça fait vraiment l'orage qui se disperse. Donc ça, c'est sympa. Même si bon, ce n'est pas du niveau d'Astrobot, j'aurais aimé un petit peu plus. C'est-à-dire que oui, elles sont présentes, oui, c'est cool, mais il pourrait y en avoir un petit peu plus. Par exemple, lorsqu'on est sous la pluie, on sent qu'il y a des petites vibrations pour la pluie, mais ce n'est pas du niveau d'Astrobot c'est vraiment très très cool. C'est-à-dire qu'on a la gâchette L2, ça va vraiment pour viser. Donc si vous avez une petite arme, un petit pistolet, vous allez viser sans grande difficulté. Si vous avez un fusil à pompe, une grosse arme, la gâchette va être un petit peu plus dure à s'enclencher pour viser. Et le mieux, c'est l'arc. L'arc où vraiment, là en fait, vous sentez la gâchette en fonction que vous tendez la corde de l'arc, la gâchette va s'enfoncer. Là, c'est vraiment cool. Et avec R2, là, c'est les gâchettes pour tirer. Et en fait, vous étirez. Et en fait, on a un petit claque à la fin dès qu'on sent la balle partir. Donc ça, c'est aussi cool que ce soit le revolver ou les fusils et tout. On sent le claque partir. Et ça, voilà, ça rajoute en immersion avec l'audio 3D, avec les retours haptiques, tout ça fait que c'est vraiment cool. Les gunfights gagnent en intensité. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Parlons maintenant du sujet qui fâche avec le prix. Le prix qui, pour moi, reste inadmissible. Alors attention, j'ai vu beaucoup en mode, oui, vu le travail qui a été fait, au final, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas décodant qu'il soit à 80 balles. Pourquoi ? Parce qu'on voit certains jeux, le portage, mais complètement scandaleux de Skyward Sword sur Switch, qui est vendu au prix fort de 60 balles, un jeu Switch, alors que là, on a juste une résolution 1080p, c'est tout. La compilation Mario 3D All-Star, là où c'est quand même des ROMs qui sont émulés 60 balles, GTA V sur PS5, machin, 60 balles, tout ça, c'est des jeux qui sont vendus au prix fort, des jeux qui sont sortis, ressortis, re-ressortis, et où il n'y a rien eu comme taf. Il y a eu simplement un lifting de résolution et un petit peu de changement graphique pour GTA V. Quand on compare par rapport à ça, quand on voit le taf qui a été fait sur The Last of Us partie 1, on se dit, bon, finalement, c'est pas trop choquant 80 balles. Après, c'est vrai que pour moi, c'est pas le prix correct, parce que cela reste quand même un remake. C'est-à-dire que derrière, en fait, même s'il y a eu un gros travail sur la partie graphisme technique, il n'y a pas eu le travail des concepts artistes qui vont imaginer l'univers avant de lancer le développement. Il n'y a pas eu la partie écriture, il n'y a pas eu la partie motion capture, etc. Donc, ça reste quand même un demi-projet. Et pour moi, le prix idéal, ça aurait été 40 balles, voire 50 balles, mais pas 80 balles. Tu ne peux pas revendre, même si le travail est là. Attention, le travail est là et même, c'est plus impressionnant que ce que j'aurais imaginé. Vraiment, j'étais hypé parce que c'est The Last of Us, mais je me disais, ça va être juste plus joli. Là, c'est une expérience. On redécouvre le jeu clairement. Donc, le travail, il est là, la qualité, il est là, mais malgré tout, on est dans un remake et non dans un jeu complet. Donc, 80 balles, pour moi, ce n'est pas le bon tarif. Après, voilà, il faut rester terre à terre quand je vois des bêtises sur Twitter en mode « Ah non, mais attends, il aurait fallu payer une mise à jour de 10 balles ou que ce soit gratuit pour les anciens. » Non, non, parce que là, ce n'est pas une mise à jour. C'est ce qui s'est passé avec The Last of Us partie 2. Il y a eu une mise à jour next gen qui débloquait le 60 FPS avec le 4K Upscale, etc., avec certaines fonctionnalités de la DualSense. C'est gratuit pour ce compte jeu parce que là, c'est un truc qui ne demande pas beaucoup de taf. Ils ont travaillé trois mois dessus et puis voilà, c'est une mise à jour. Là, on est vraiment sur un nouveau jeu. Par contre, on ne peut pas, au bout d'un moment, il faut aussi que le studio gagne sa croûte, il faut que les développeurs soient rémunérés. Donc voilà, mais effectivement, 80 balles, c'est un prix excessif et le prix vraiment juste, même à l'avant à sortir du jeu, je disais 30 balles. Non, je pense que 40 balles, ça aurait été vraiment le prix pour ce genre de projet. Donc au final, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce Last of Us partie 1 ? Et bien tout simplement que oui, ce remake a du sens, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui le comprennent parce que oui, finalement, le jeu n'a que 9 ans, oui, finalement, il est très beau mais je peux vous garantir que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué à The Last of Us partie 1 et je n'avais même pas besoin de le faire mais je l'ai quand même fait pour la forme, j'ai relancé The Last of Us Remastered et oui, The Last of Us Remastered est très beau mais il se prend une volée puisque The Last of Us partie 1 se paie le luxe d'être encore plus joli que partie 2. Donc oui, c'est nécessaire parce que déjà pour les fans, on redécouvre le jeu et ça, je vous le dis, je l'ai fait une dizaine de fois le jeu, c'est la première fois que je ressens à nouveau des sensations donc rien que pour ça, je suis heureux mais après, ça va être aussi nécessaire pour ceux qui n'ont jamais fait la licence The Last of Us et qui vont le découvrir et qui vont pouvoir s'enchaîner partie 1 et partie 2. J'envie ces personnes-là en fait qui ne connaissent pas, j'aimerais moi qu'on me fasse oublier ce jeu-là pour revivre les deux d'affilé. Donc oui, c'est nécessaire, on ne va pas se mentir, il y a aussi le côté business et pas simplement le côté de se faire de l'argent, c'est-à-dire que là en 2023, on va voir la série qui va sortir et là au bout d'un moment, il ne faut pas être hypocrite et je parle de Sony principalement, c'est Naughty Dog, ce n'est pas eux qui gèrent ça mais ça reste une entreprise où il faut voir les bénéfices, etc. Ça aurait été scandaleux qu'il nous ressorte un remastered, c'est-à-dire un remastered en fait avec simplement une meilleure résolution. Là, j'aurais gueulé. Là au final, ils ne prennent pas le joueur pour des cons et en fait, ils préparent leur sortie de la série. Quand The Witcher est sorti sur Netflix, les ventes de The Witcher 3 sont reparties à la hausse de 230% et forcément, cela ne faisait que 3 ans que The Witcher 3 était sorti sur PS4 et Xbox One. Donc là, ce n'était pas choquant. Là, quand la série va arriver, ça fera 10 ans qu'il est sorti sur PS3 et 9 ans sur PS4. On est avec la PS5. PlayStation n'aurait jamais pu revendre des jeux PS4. Donc, ça a du sens de le sortir et ça a d'autant plus de sens quand c'est bien fait. Et là, c'est bien fait. La seule chose que l'on peut reprocher vraiment à ce remake en fait, c'est de ne pas proposer 2-3 cinématiques supplémentaires. Ça aurait été cool juste une séquence de 5-10 minutes ou une demi-heure de gameplay supplémentaire juste pour dire voilà, on fait plaisir aux fans. Ça aurait été cool. Malheureusement, on ne l'a pas. Le gameplay, comme je le dis, c'est le minimum syndical mais il ne pouvait pas faire plus. Le seul défaut, c'est le prix qui pour moi, voilà, gâche la fête parce que ce remake-là a 40 balles mais ça aurait été un sans faute. Un sans faute littéralement. Et là, ce remake, c'est un sans faute au niveau de son contenu mais au niveau du prix, on reste sur notre faim et c'est vraiment dommage. Mais j'insiste vraiment les amis et je pense que vous me connaissez. Je suis totalement honnête et là, vous voyez que ma critique, j'ai redécouvert le jeu. Vraiment. Il y a des séquences où je l'ai redécouvert alors que c'est l'un des jeux que j'ai terminé le plus de fois dans ma vie. C'est pour vous dire à quel point le taf est là. Le taf est là et c'est une prouesse encore de Naughty Dog. Je ne sais pas comment ils font. Vraiment. Et c'était un plaisir et j'espère que vous prendrez plaisir à le redécouvrir. Pour ceux qui ont envie de le découvrir mais qui n'ont pas envie de l'acheter, il va y avoir dès ce soir tous les let's play qui vont être mis sur Naughty Dog Mag. Comme ça, vous allez pouvoir vous refaire le jeu sans l'acheter. Et on prépare quelque chose d'assez gros pour le The Last of Us Day. Un film The Last of Us avec en fait partie 1 et partie 2 à la suite mais dans l'ordre chronologique avec tous les flashbacks de partie 2 à la suite, etc. Vous allez voir, on prépare un truc vraiment cool avec très peu de gameplay vraiment pour voir ça comme un film et ça vous permettra même de le faire découvrir en fait à des membres de votre famille qui ne sont peut-être pas jeux vidéo. Il y aura très peu de gameplay ça se mettra comme une série ou un film Netflix et voilà et donc ce sera pour fêter le The Last of Us Day. Donc voilà sur cela les amis j'attends dans les commentaires savoir si du coup vous êtes chaud ou pas pour cette partie 1 ou non. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag pour plein de nouvelles choses. Prenez soin de vous à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada